Yomina-san, c'est La Ligue des Nakamas, moi c'est Insike, Mr Prince, et aujourd'hui on va faire une réaction live au premier trailer de Thunderbolt. Vous pouvez lire sur vos visages la hype, l'enthousiasme, la motivation. La hype, vraiment, c'est un projet qui m'enchante, mais de ouf. Pourtant, encore une fois, Florence Pugh, j'adore, y'a pas de soucis. C'est peut-être le seul truc qui peut me vendre le film, en vrai. Je lui aime bien Sébastien Stan aussi. Oui, moi je l'ai vu, Sébastien Stan. Exactement. Moi aussi je l'apprécie, mais bon. Mais ça s'arrête là, quoi. Qui a demandé ce projet ? Après, certains vont dire oui, mais en même temps les studios ne doivent pas en dire que des films que tout le monde attend. Oui, mais bon. Alors oui, oui. Mais après, faut pas s'étonner si le truc il fait pas des scores escomptés. Il y a des fois, voilà, ils ont senti. Il y a des trucs qui pouvaient marcher, je le dirais toujours. Gardien de la galaxie, sur le papier. C'est bon, ouais. À partir du moment où tu commences à creuser, tu vois le potentiel. Là, là, avec que des pseudo-captains américains, des espions, des super-soldats, des espions. Encore un nouveau, c'est comme Agatha o'Lolong. D'ailleurs, dites-nous dans les commentaires ce que vous pensez d'Agatha o'Lolong, pour ceux qui ont regardé. Parce qu'à temps donné que nous, on ne regarde pas, qu'on n'en a rien à cirer. Ceux qui ont regardé les premiers épisodes, là-bas, dites-nous ce que vous en pensez. Exactement. On voit ce que ça donne. En tout cas, nous, on va se lancer. On va regarder le trailer de Thunderbolt. Allez, go ! Fais-moi rêver Florence. Je clique sur la porte. Votre subordinateur sera reporté à DoorDash HQ. Alexi, c'est moi. Open up. Vilela? Hold on ! Il y a un peu de travail, il y a un peu de travail, il y a un peu de travail. Il y a beaucoup d'arrens dans le feu. Tu te sens évolu? Oh, oui. Oui, c'est très évolu. C'est très évolu. Mais pourquoi tu as fait ça? Qu'est-ce que tu te trouves ici? Evidemment, il ne faut rien de ses journées, on a bien compris. Oui. Vous pouvez ne pas l'avoir dans le film aussi, ça va s'il y a un peu. Le retour ! Lui est Sargent ! C'est très évolu, c'est très évolu, c'est très évolu. Une embuscade ! Une embuscade ! Oh, oh, non. Qui êtes-vous? Je suis Bob. Qui vous a envoyé Bob? N'importe qui. Vous, vous avez tous été envoyés? Tout le monde ici a fait des choses mauvaises. Shadow Ops. Les lab de gouvernement. Les lab de gouvernement. Les contrats de mort. Oui, c'est ça. Donc, quelqu'un a quitté. On sent bien que c'est quand même une ambiance très Winter Soldier. Oui, oui. C'est ce genre de film de MCU. Moi, c'est ce qu'il faut faire avec ses personnels. De toute façon, tu n'as pas le choix. Oui, oui. Vous avez été pensé que... Il faut savoir qu'il y a des bons chins. Et il faut faire des guys. Qu'est-ce qu'il y a des bons chins ? De toute façon, il faut avoir des bons chins. Et il y a des les plus pauvres, et rien d'autre. Regarde toi, c'est tellement agréable. C'est pas grave. Ah, pour amener les armes de l'époque. Ouais, c'est ça. Ça peut être très Winter Soldier, parce qu'il a un truc qui se colle sous la voiture, là. Bon, euh... Le trailer, en soi, est pas mauvais. C'est-à-dire que ça m'a pas donné moins envie. Tu vois ce que je veux dire ? Heureusement. Oui, mais des fois, tu sais, il suffit que le trailer soit mauvais. Généralement quand un truc me donne moins envie, c'est quand... Déjà, de base, j'en attends quelque chose. Mais là, j'en attends tellement rien que... Ça ressemble à ce que j'attendais. Mais en soi, oui, le trailer est pas mauvais. J'ai pas trouvé le trailer mauvais. Après, est-ce que ça me hype un peu plus ? Non, non plus. Bon. Florence Pugh a un charisme. Encore une fois, ça passe dans sa foi, dans son look. Il y a un truc, tu sais. Elle avante quelque chose. Encore une fois, elle a le truc rebelle, tu vois. Il y a les cheveux plaqués, là, pour le coup. Il y a ce truc chez elle qui me plaît bien. Mais au-delà de ça... Non, mais bon, voilà. L'intérêt du film, c'est de voir comment tout ça va cohabiter. US Agent qui reprend du service. Alors, comment il est censé faire autre chose de sa vie, normalement. Ghost. Voilà, je m'en fous. Après... Encore une fois, on n'a jamais fini entre maintenant. Ouais, bah... Donc, notre connaissance de ce personnage est très limitée. J'ai vu ce qu'elle peut passer à travers les trucs, quoi. Voilà, par le coup, elle a phasé... Et c'était la fille de, je ne sais pas qui... Oui. De Laurence Fishburne. C'était Laurence Fishburne. Oui, voilà, c'était ça. Là, elle a phasé... Elle a phasé... Tu sais, le couteau, elle a traversé, elle l'a rattrapé. Ça, c'était de la bonne chorégraphie, ça va. Ça fait un peu au bito. Ah bah oui, mais voilà. Accepte ce genre de référence. Ça fait... Ça fait un peu au bito. Ah oui, oui. Bon, bref. Tobi, si tu pourrais faire. Ouais, Tobi To. Euh... Quoi de plus ? Bah, à voir ce que Bucky va faire là-dedans. Parce qu'il n'a pas l'air d'être vraiment dans l'équipe à un certain moment, quoi. Au moment où ils se confrontent... L'autre, là, je ne sais même plus comment ils s'appellent. Je ne sais plus. La fille qui les recrute. Ouais. Au jour, je ne sais plus. Déjà, ça m'énerve que ce ne soit pas Ross qui fasse ça. Allez, Thunderbolt. Thunderbolt, Ross. Série tout seul, non ? Ouais, non. Je pense que vous avez pris Harrison Ford et qu'il n'en a rien à foutre de ses cains. Et il fait un film et puis basta. Je suis sûre que vous n'allez pas le rappeler pour ça. Ouais, peut-être qu'il sera, tu sais, affilié au truc, mais... Ouais, mais il est censé être affilié à l'équipe, créer l'équipe et en faire partie. Oui. Il est censé être Red Hulk. Parce que là, ça se trouve qu'ils vont nous dire qu'il délègue. Tu sais, en quelque sorte. Ouais, ça va forcément être ça. Si le président de Jadini est là, il dit bon, il me faut ma petite équipe vu que les Avengers, ils ne sont plus là. Il me faut ma petite équipe qui fait des trucs en soum-soum. Ça, pour qu'au final, il les envoie chercher Sentry et puis... Et qu'ils gagnent. Non, il ne va peut-être pas gagner. Il y aurait d'autres menaces. Oui, je pense qu'ils vont finir par faire un team-up avec lui à la fin, quoi. Oui, quand même. Les Sentry vont pas en faire juste un bad guy, je pense. Je sais pas. Non, je pense pas. Tu vois, rien que le fait qu'ils aient casté, qu'ils aient pas réussi à avoir... Comment ils s'appellent... Merde. Il devait faire Sentry à la base. Stephen Young. Ouais, voilà. Tu vois, rien que là... Rien que lui, ça me hypait qu'il soit là. Rien que lui, le fait qu'il dise... Enfin, le fait qu'il dise... Donc, Robert Cartman dise qu'il a fait des tests pour les costumes. J'ai été hype. J'ai dit, putain, il va avoir un autre costume jaune et bleu. Ça, pour que ce soit un mec que je connais pas. Voilà, au final... Hype moins 10. Il y a qu'elle était pas existante, mais... Oh, elle s'est retombée à moins 10, là. Et puis, bah, l'autre... Comment il s'appelle ? Le russe, là. Père de Yelena. De Alexei. Qu'est-ce que je l'aime pas. C'était mon point noir dans Black Widow. Je l'ai détesté, ce perso. Ouais, ouais. Ah, là, là, là. Bah, c'est censé être le... Ouais, la touche comique. Ouais, la touche comique. Le beau Frus. Ouais, bah, si merde. Rien à foutre. Il était... Il était relou dans Black Widow. Bah, je sens qu'il va être re-relou. Parce qu'évidemment, les autres, c'est pas des blagueurs. Donc, il va falloir que ce soit lui qui fasse les blagues. Ça fait pas beaucoup de hype, tout ça. Ça en fait aucune. Zéro. Zéro. Là, y a des gens qui vont dire, les mecs, vous êtes blasés, quoi. Vous êtes blasés. Y a pas de... Y a pas de... D'épices. Y a pas de... Voilà. L'étincelle LLDN, quoi. Y a pas de... Là... C'est une réaction sans réaction. Je crois, la dernière fois, j'ai été hypé par un trailer de Marvel. Marvel Studios. Ça devait vraiment être pour les endgames, hein. La dernière fois que j'étais hypé. Vraiment hype, hein. Que j'étais là, tu vois. Parce que depuis, bon, ça a fait que... Que décent. Parce que je crois pas que Far From Home, j'étais hypé. No Way Home... Y a peut-être eu les trailers de Doctor Strange, quand même. Doctor Strange 2. Oui, peut-être, ouais. Doctor Strange 2. Peut-être, ouais. C'est surtout le moment où on voyait même Doctor Strange, une scène de... Tu sais, avec toutes les bandoires, là. Le truc cadavre. Ouais, peut-être ça, ouais. Enfin, des trucs comme ça. On disait que c'était pas mal avec ce qu'il y a avec... Avec Elizabeth Olsen et tout ça, tu vois. Y avait pas un moment où on apercevait la chaise du Professeur Xavier... Par exemple, aussi, oui. Ouais, mais j'avoue, je mettais peut-être hypé là-dessus. Ouais, ouais. J'irais celui-là, quand même. Peut-être Doctor Strange. Ouais, j'irais celui-là. Dernier truc qui m'a hype... Part de Batman. J'avoue que là, ça fait quelques années que ça commence à être compliqué, hein. En trailer, là. Pfff. Ouais. Ah non. Euh... Ah non, faut relancer la machine, parce que là, c'est... Wouah ! Wouah ! Même moi-même, ça fait chier de pas pouvoir être hype comme avant, tu vois. Avant, j'avoue, on pétait les plombs, des fois. Ouais, bah non. Il y a les plombs dans les trailers. C'est très clair, bah parce que si tu veux, là, il y a vraiment un côté, bon... Encore une fois, après 2024, c'est l'année filler, encore une fois. Oui. On l'a dit et répété, là, ça sort... Ça sort pas cette année, ça sort l'année prochaine, non ? Oui, c'est l'année prochaine. Ouais, mais même... Même le trailer, il est filler. Oui, voilà. Hein, c'est là, je suis en mode, sortez-moi le trailer de Captain America, là, et puis... Toi, il est filler. Ah ouais. Après Captain America, on a déjà eu un trailer. Oui, mais bon, sortez-moi ça plutôt que ça. Ah oui. C'est sûr qu'à choisir, je préfère, oui, rien foutre. C'est sûr, je suis bien d'accord. Enfin bon, en tout cas, dites-nous ce que vous, vous avez pensé du trailer. Est-ce que, contrairement à nous, vous êtes hype ? Est-ce que vous attendez le film ? Qui est-ce qui vous hype ? Qui est-ce qui vous hype si ça vous hype ? Voilà. Et si ça vous hype pas, pourquoi ? Dites-nous. Exactement. Même si on se doute bien pourquoi. Quoi ? Et voilà, quoi. On attend les... Les prochaines nous sur ce film. On attend la fin de cette année fiverr. Allez, on arrive déjà à la fin septembre. On attend les vrais bails de 2025. On est déjà à fin septembre. En vrai, ça passe vite. Mais non, ça passe vite. On est déjà à fin septembre. Bien sûr. Là, crois-moi que bientôt, on va dire, bon, il va falloir préparer les fêtes. Non, mais de bimoué. Le jour d'eau. Voilà. Ça, ça va être une grosse étape. Et ensuite, il faudra songer à l'année prochaine. Je suis en train de penser à Superman, Fantastic Four, GTA VI. Ça, ça va être une vraie année, là. Si rien n'est repoussé. Voilà. Donc bon, allez, dites-nous ce que vous avez pensé de tout ça dans les commentaires. Yep. Allez, tchous.